Courage, le Courage il est en top 30 de Qualifier, il a besoin de Courage, Dayz et ce sera parti donc sur PS2 donc un terrain qui va peut-être être à un petit peu à l'avantage d'une idée qu'un personnage qui va jouer beaucoup avec séparation de projectiles pour pouvoir gratter les pourcentages mais attention pour le moment c'est lui qui est en train de se faire gratter par le Anfinobi de Joka qui a trouvé une bonne phase de combo et a figé 49% assez rapidement J'ai adoré ce Donner qu'il a fait sur la plateforme à droite où après une tech chaise, il se dit qu'il a pas le temps Le Gable Shield, je vais faire un Donner qui met du temps à s'activer et va créer une sorte de bait au final et donc si ça touche, et bien évidemment ça continue la phase et si ça touche pas, ça reste safe parce que tu peux rebondir sur le debout Joka encore une fois on le sait c'est un joueur, c'est un spécialiste dans l'anfinobi, il connait ce point de nage comme sa poche et évidemment il a un lead très conséquent, même on ne va pas pouvoir punir ce bait que je pense Ah non c'est raté, on a voulu faire un Donner, on a fait en river sans que vous voir, c'est un peu dommage ça ça a quand même gardé le lead pour Joka, ça a quand même pris la sorte avec un gros F-Smash Il donne un petit peu sur l'atterrissage, mais bon, attention à ne pas trop se frustrer, la lead de Joka maintenant il faut conserver Voilà, de toute manière il joue Yung-Nik, il joue un personnage qui peut très facilement verrouiller le jeu avec son barrage de projectiles C'est un verrouillage de jeu tout en grattant les pourcentages et c'est là où Joka va devoir tirer son épingle du jeu, c'est réussir à passer ce barrage de projectiles Donc faut pas sous-estimer Yung-Nik, sa personnage, ça peut très vite trouver des opportunités pour qu'il ait gratté les pourcentages Donc là on le voit, il a maintenu Joka en corner, il lui a casé pas mal de flèches, 80% qui ont été infligées du côté de Dayz Et finalement Joka qui a réussi à s'en sortir et en plus s'ouvrir, une bonne phase d'avantage et c'est propre Cette phase de jab-blocking to backer, c'est très très propre et ça a remis en désavantage, ça attend bien les upb, ça se laisse pas à voir du côté de Joka C'est très très propre ce qu'il nous fait là Il bouge bien, il joue autour des burst options de Yung-Nik, il joue autour de sa portée Il ne sait pas avoir le plus important, il a drop avec un neutraler entre le boomerang et la flèche encore une fois C'est un peu ce qu'on voyait tout à l'heure avec Nolik, c'est la même idée de, je vais approcher et jouer à un timing où tu n'as pas d'option ou de projectif pour en mettre Et le trailer en fast-fall pour en final beat, c'est une option qui est parfaite pour son situation, Joka pour l'instant s'en sert très très bien J'ai rien dit, ça n'a pas connecté et ça, ça pourrait le mettre bien Joka, il sait qu'en face on a raté un confirm Juste parce que le jeu n'a pas voulu que ça touche et ça pour le mental, c'est pas évident Oh, par contre ça se sera bien fait reverse sur cette phase, il est allé chercher Days le plus loin possible Yung-Nik, sa personnage qui a une recours relativement exploitable, ça peut te reverse comme ça Mais c'est quand même un personnage où il faut que tu exploites sa faiblesse off-stage C'est ce que Joka est allé chercher, il est allé vraiment le plus loin possible off-stage pour aller chercher Days Et il se sera fait, oh, c'est raté ça mais c'est très bien trouvé, l'hydrocanon pour toucher le Yung-Nik off-stage Et finalement, Days qui a réussi à se tirer d'une situation vraiment très difficile Ouais, ça a un petit power Yung-Nik avec de la rage pour aller dessus Joka va devoir être très attentif à sa petite approche, que s'il se rate, il pourrait prendre super cher, Boombrank vers le bas Boom en main également, on crée la solution de l'extrap pour Days, ça pourrait être mis ça Ah non, on arrive un peu tard, c'est moi, avec un type, le défi était très très bon, garde de la distance, une garde de l'espace pour Days Il se place ici en tant qu'il ne se taxe, il n'y a pas pris, mais Joka ne peut pas tenir d'entre eux Il va s'en doter un, il va être super important de Joka, de la progreville, Days, il doit rester en vie Les deux win conditions sont placées de part et d'autre On va voir si Days peut se replacer au centre, il y arrive, Texas derrière C'est un back air qui est tenté, malheureusement une chance sur deux ici Clairement il a joué à pile ou face, il l'a perdu, il aurait très bien pu aussi tenter un donner Et qui aurait pu prendre la stock, oh, oh, dommage, ça n'a pas connecté le down tilt de Youngbin Qui est un de ses principaux coups pour lancer un combo lorsqu'il est, oh, 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 ça a tenté une dinguerie du côté de Days Ça l'aura raté et ça aurait été parfaitement puni par Swarwarder, par Joka Et Days, finalement, qui aura réussi à trouver les opportunités, oh, ça a un peu du mal à être trouvé Finalement, ça aura puni la tentative de punish de Joka et ça sera bien rééquilibré entre les deux joueurs C'est vraiment très très, ça se punit vraiment très bien des deux côtés Les frèmes actifs de donner, encore une fois, c'est quelque chose qui est... Ils n'ont pas tout le monde des frèmes actifs de donner des jeux Link, enfants et tout, non C'est piégeux, clairement Ah non, il ne faut pas se laisser avoir, surtout qu'en plus, les coups qui arrivent derrière sont très mal En termes de pourcentage, en termes d'éjection, même si ça ne te met pas forcément dans une situation compliquée Ça va te gratter un nombre de pourcentages qui n'auront quasiment rien à coûter au Link Enfin au Link, même de manière générale, parce que même le Link adulte, effectivement, il a le même délire Il a le même délire avec son repère et bien le bonheur Et l'adresse qui a parfaitement sujoué autour Elle s'est renoncée la gamin, totalement Mais bon, on sait que Joka est en fin mobile, ça a les bonnes phases d'avantage La bonheur de lui, si on prend ce back air sans saut, ça aurait pas été compliqué, évidemment La Joka de son côté, c'est juste trouver qu'une bonne phase, ne pas se précipiter, gratter les bons pourcentages La station est intéressante, Hydrocanon, ça touche, le F smash derrière, absolument, c'est super efficace, comme dirait l'autre Exactement la même situation que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, Joka aura trouvé ce F smash Alors, c'est un zone vache tout à l'heure qui avait raté, mais c'est la même idée C'est que tu utilises l'hydrocanon pour perturber la reco de Yugi Et une fois qu'il a utilisé son up B, de toute manière, il ne peut plus bouger, il ne peut plus rien faire Il ne peut plus que retomber devant toi, et t'as juste à le cueillir, ce que Joka vient de faire parfaitement Rien à dire, c'est la station classique des amphi nobils, Hydrocanon, pour aller perturber la remontée sur le terrain Et derrière le F smash était très très propre Et globalement, même s'il est fait remonter par Dazed par de bonnes phases de ce Young Link Lui aussi, il avait cette bonne phase, et il est carré, il arrive à avoir des rolls, il arrive à avoir les bonnes takeshays Bref, il est dans son set, Joka On va voir si Dazed sera capable d'aller prendre la game 2, parce qu'un amphi nobils dans son set, c'est un amphi nobils qui va passer à l'exécution Et ça peut ne pas être évident de sortir de ce pétrin, qui est évidemment l'avantage en amphi nobils Après Dazed vous l'a montré, sur la première game, il était clairement dominé en début de partie Il a réussi à ramener ça sur une game even, donc Dazed il a les ressources, il a les capacités de venir chercher cette game 2 Mais pour le moment, cette joka, avec ses deux backers, aura l'avantage Il aura même tenté un petit side B pour tenter de prendre la stock rapidement, ça n'a ramené à rien Mais c'est toujours lui qui garde l'avantage Dazed qui est maintenu en corner, ça se retourne au milieu Et Joka qui arrive toujours à amener Dazed là où il veut pour le punir comme il faut C'est bien ce qu'il fait hein, Dazed, on est faste, voilà Joka de même le confirme au up match, mais sur PS, on ne tuera pas tout de suite Mais l'idée est évidemment très très bonne Grape derrière, encore une fois, c'est une interrogation chopée Pouvre au canon, c'est facile, Dazed ne fait pas avoir On s'adapte, on ne va pas up B2, parce qu'on attend que Joka soit plus en place pour Hydrocanon Et ici, ça a totalement payé Pour la distance, ça a joué un peu trop la distance pour Dazed On est totalement surpris par ce tour à d'air Le couture était un peu suspect, par contre, de la part de Joka Est-ce qu'on va pas s'en vouloir ici ? Peut-être en tout cas, il a laissé le contrôle du terrain à Dazed Il va repasser par le haut, Dazed, si attendait absolument pas Et c'est dommage, on aurait aimé de pas couvrir ce genre de situation là Et puis Dazed, du coup, qui réussit à complètement retourner la situation à son avantage Il est peut-être à 135%, mais c'est lui qui a l'avantage sur Joka Quoi que ce soit, cette idée va permettre à Joka de réinverser la situation Quoi que non, on se retrouve encore en ledge trap, mais de l'autre côté, cette fois-ci Et en fait, finalement, si t'as à 150%, c'est pas grave, quoi que la forward strong Non, toujours pas La forward strong, ça peut tuer, mais vraiment à de très hauts pourcentages Le up B qui est trouvé pour se dégager de cette situation du côté Dazed Il s'est vraiment tendu, c'est au troisième stock, ça cherche des kills et oh ! Encore ! Ah bon ? Pardon ! C'est un shuriken fantôme, ça, c'est quoi ce bordel ? Non mais on est vraiment sur une game où les multithes ont décidé de ne pas fonctionner entre le up et tout à l'heure Je crois que c'est la première fois que je vois un shuriken se déconnecter comme ça C'est trop bizarre ! Ok ! Et Dazed, du coup, qui va pouvoir en profiter pour gratter son adversaire Par contre, sur 77%, il va vraiment devoir faire gaffe parce que là, le moindre move Il a voulu mettre un error ici, ce trade n'a pas été en sa faveur, ça commence à être frustré évidemment Là, on doit Hydrocanon pour se replacer à droite et chercher la kill option, se mouvoir Créer une situation où il peut appâter l'adversaire Et enfin le toucher, mais derrière ça, le link avec de la rage ! Quelle belle phase ! Si la flash avait touché, ça aurait été la Bérezina pour Joka qui pour l'instant n'arrive plus à jouer son jeu On va tirer mon tueur avec un neutraler tellement il avait 100% Dazed Et en parlant de pourcentage, il est à 99 Joka et il est aux portes de la mort Aux portes à gauche d'un Dazed, je vais parfaitement être trapicien Et surtout, il ne faut pas sous-estimer le kill power d'un youngling quand ça arrive à trouver les bonnes ouvertures En fait, un personnage texte à des bonnes ouvertures, ça a beaucoup de routes de combo qui mènent à ta mort Avec son up B, avec son up R, son down air, il y a beaucoup de choses à faire La Dazed qui a tenté, l'a texté sur la plateforme avec ce up R Et là, ça trouve le F-Tilt, ça suffira pas pour tuer ! Bien trouvé du côté de Dazed et bien direct du côté de... Très bien d'hier en effet, ici hein ! Le problème, c'est qu'il y a de la rassure dans le final Il y a le confirm avec le up R et carré, donc de la part de Dazed Sur un Shuriken qui se déconnecte ! Il a pris un loop de fou, Dazed et derrière, ça enchaîne ! Tech Chase peut-être avec le boomerang Et non, Joka, il sait qu'il s'est fait vraiment sexier Et là, on ne veut pas rester de progrès Il y a ces phases qui se mettent en classe On aura le combo pour Joka Et là, c'est le début d'une remontée Une remontée qui va être faramineuse ! Voilà, il a une stock entière à remonter Et en attendant, Dazed, lui, il a son avantage Et il ne le lâche pas, il est vraiment en train de le balader D'un bout à l'autre usage depuis tout à l'heure Le boomerang qui touchera Joka off stage Ça aura mis quelques pourcents, mais sans plus ! Ça reste... C'est pas très important en vrai, ici, parce que En snobby, c'est pas super lourd Ça peut mourir rapidement, est-ce qu'on peut finir d'être garde ? Ici, non ! Edstrap, derrière, on chauffe la route, c'est bien ! Dazed, qui est dans sa tête, ici La bombe peut-être ! On a préféré l'hubbé directement, on arrive Oh, bien vu ça, c'est un petit jump E2 up smash du côté de Joka Ça n'aura pas touché Dazed, dommage Après, là, il y a vraiment un énorme lead Qui aura été pris du côté de Zazed Ça tente la bombe, ça tente de profiter des... Ok ! C'est après réaction suspecte, mais on le prend Ok ! Donc, les deux upb qui se rencontrent, ça donne ça ! Eh bien, écoutez, vous en êtes témoins ! Et là, on cherche le neutraler, la boots, et ça suffira pour prendre le cul du côté de Dazed Mais Dazed qui aura vraiment réussi à trouver ce rythme ! À partir de ce Shoryken qui a déconnecté, Dazed, il a pris la game en main et il ne l'a pas lâché ! Ouais ! Vous avez vu, évidemment, les signes des deux joueurs, mais ça va enchaîner très vite ! Il y a un partout ! PS2, on reste ! Là, il y a eu un peu de malheur, un petit manque de réussite, mais c'est pas grave ! Le set n'est pas terminé, il y a encore un truc à faire ! Globalement, Dazed, il a vraiment fermé le jeu après la deuxième stock Et même la première stock, globalement ! Il a pris un momentum assez monstrueux Et ce qui est vraiment terrifiant, c'est qu'il a réussi à le garder de bout en bout ! Il n'a pas laissé un seul instant à Jokka pour réussir à se reposer ! Juste un reset de Neutral, il n'en a même pas eu droit ! Yes ! Allez, on va pouvoir switch sur la scène donc ! Il est parti sur la troisième game ! Pourquoi il s'est raté sur la dash attack ? Oh, dommage ! En plus, il aura bien attendu ! C'est vrai que le Hub B de Yuling, c'est une option auquel tu peux t'attendre ! C'est une très bonne option que les Yuling vont beaucoup utiliser ! Et Jokka avait parfaitement garé son shield ! Oh, ça enchaîne bien ! Il a parfaitement un peu d'intérêt ! Il a une flèche boomerang, les deux touches ! Il sait qu'il y a d'un dodge derrière parce qu'il sait que Jokka peut mettre une grosse option sur le forward air ! Mais non ! On va préférer mettre un Hub B à l'atterrissage et prendre des pensions grâce à Iskou ! On ne stale pas le forward air ! Là, Jokka, il se sent en confiance ! Il sait qu'il peut tuer rapidement ! Il sait qu'avec l'espace qu'il a, il peut piéger Jokka sur une approche ! C'est plus frappe ! On s'approche au boomerang, c'est un boomerang in ! C'est pas la meilleure des idées parce qu'il y a un mieux que sur le forward air pour l'approche ! Ok, ça cherchera le smash ! Ça a essayé de mettre encore plus ce youngling dans la sauce ! Du côté de Jokka, ça maintient bien le f-trap ! Oh, c'est Biker qui n'aura pas complètement été air-dodge ! Du côté de Dayz qui sortira de cette situation ! Jokka qui a bien remonté la situation ! Il était clairement dominé par Dayz en ce début de game ! Et finalement, il aura remis les pourcentages à égalité ! Ça se cherche ! Ça a tenté le f-smash ! Une roll passerait par là ! Flèche neutralaire ! Ça, c'est un petit BNB du youngling ! Ça trouve ! Oh ! Ça a voulu attendre un petit peu avant le forward air ! Aïe, aïe, aïe ! Malheureusement, on a rebondi avec l'hydrocanon ! Et parfaitement réagi du côté de Dayz avec cette flash attaque ! Qui prendra la première stock de Jokka dans cette game ! Et Dayz n'arrête pas ! Nice ! Il ne voulait pas rebondir à la petite Jokka ! Ça, c'est vraiment frustrant ! Maintenant, c'est un Yohini qui a de la rage ! Il y a un grab qui passe ! Jokka est condistiné à la chimie ! Dayz qui a beaucoup de projectiles qui partent par temps d'offrir si Dayz ! On voit ça ! Il peut aller choper ! Ce grab ! Superbe frame trap ! Derrière ! Oh la couverture ! Oh la couverture ! On ne s'y attendait absolument pas pour Jokka ! Il a deux stocks d'avance maintenant ! Dayz ! Ça devient terrifiant comme situation ! Il a réussi à trouver une phase ! Encore une fois, c'est ce genre de situation où... Très bon counter qui a été trouvé ! Du côté de Jokka, ça reviendra ! Ça revient de loin ! C'est pas grave ! Mais Dayz qui nous a montré vraiment une phase impériale ! Pas un seul instant n'aura été laissé à Jokka pour sortir de cette situation ! Je vois que maintenant, c'est lui qui a réussi à envoyer ses deux backers ! Ça a réussi l'hydrocanon pour stopper le Youngling offstage ! Ça a retenté le counter ! Je l'ai dit ! Le Youngling, c'est un personnage ! Ça a ses faiblesses offstage ! Et là, on voit que Jokka, c'est là où il essaye le plus d'appuyer lorsque Dayz est en désavantage ! Là, offstage ! Dayz a tenté le backer mais ça ne se fera pas avoir ! C'est bien ce qu'il fait là, Jokka ! Il ne va pas essayer à prendre des risques ! S'il ne prend pas des risques ! S'il ne prend pas l'initiative, il va perdre ses risques ! Il a besoin de remonter la pente ! Il a besoin de jouer très très vite ! Et vous le voyez, il est en train de mix-off à fond ! Se prendre son pente malgré tout ! C'est ça qui est intelligent de sa part ! Il a l'expérience dans son situation où il n'a pas de victoire ! Malheureusement, la pente contre l'air va rater ! Et la phase, elle a failli se mettre en place pour Dayz ! Dans la flèche touchée encore une fois ! C'était la mort très certainement ! Maintenant, il y a beaucoup de pente pour Jokka ! Il y a beaucoup de situations où Jokka peut mourir à n'importe quel au moment ! Shuriken, c'est un petit Shuriken ! Le counter, il est raté surtout ! Heureusement que ce B n'a pas connecté au bout ! En ce moment, c'est la mort très clairement ! Ah ouais, là clairement ! Là, c'est vraiment en train de s'échanger de grandes phases entre les deux joueurs ! Sauf que le problème, c'est qu'il y en a un ! Il lui reste qu'une seule stock ! Et c'est Jokka ! Et Jokka, il va deux ! Il se retrouve actuellement en left trap ! Ça attendra ! Bon ça va... Dayz qui sera de Chotec du back air ! Aïe, aïe, aïe ! L'esquive du back air qui sera parfaitement attendu avec ce FC du côté de Dayz Qui emportera cette game !